Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des nouveaux skins à sortir. Alors tout d'abord, je tiens juste à vous préciser que vous pouvez débloquer le skin Super Production quand vous avez fini tous les défis de toutes les semaines. Donc si vous avez fait les 7 semaines tous les défis, vous allez débloquer tout simplement le skin Super Production. Je vais vous le montrer tout simplement. Donc le voilà, ça c'est le skin Super Production. Après, vous pouvez carrément changer son style. Pas sa couleur, mais juste le style de son masque. Donc regardez, voilà, il y a celui-là, il y a celui-là. Donc il clique des yeux, voilà, enfin ses yeux deviennent X. Il y a celui-là, donc on vous dirait un peu une sauterelle comme ça. Et il y a celui-là, celui de base, voilà. Donc c'est pas mal, vous pouvez choisir le masque que vous voulez. Donc voilà. Alors avec ce skin-là, vous avez une cape. Et ça, c'est vraiment bien. Regardez, un sac à dos avec une cape. Et quand vous courrez, le sac à dos, il s'ouvre en fait. Vous voyez, il y a un petit bras électronique comme ça, un mécanique. Et en fait, quand vous courrez, le bras mécanique, il ouvre le petit rectangle où il y a une sorte d'écriture dessus. Et après, il y a un turbo qui est dedans. Vous n'avancez pas plus vite, mais c'est juste pour l'esthétique. Donc voilà, ça, c'est le personnage Super Production. Voilà, je ne suis pas super, super satisfait. Mais ça va, voilà. Je suis quand même satisfait parce qu'il est quand même gratuit. Donc on a le pass de combat. On a tous les skins de pass de combat. Et en plus, à la fin, on a carrément le skin Super Production. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, je vais vous présenter tout simplement les skins de foot. Donc voilà, ils avaient été l'écouté, mais maintenant, ils sont disponibles déjà dans la boutique. Donc vous avez les 4 skins hommes, 4 skins femmes. Ce qui est bien avec ceux-là, c'est que vous pouvez tout simplement changer le numéro. Donc vous pouvez aller jusqu'à 99. Et vous avez le numéro 0. Après, vous avez tous les pays. Donc il y a la France. Donc ça, c'est le pays Fortnite. Ça, c'est carrément le pays Fortnite qui représente Fortnite, tout simplement. Alors il y a la Belgique. Dédicace à tous les Belges qui regardent ma vidéo parce que je suis Belge. Dédicace à tous les Français aussi qui regardent ma vidéo. Dédicace à tous les Québécois, bien sûr. Et dédicace à tous les Suisses. Je pense que ça, c'est le drapeau de Suisse. Après, je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. Donc voilà. Alors, il y a les meufs aussi. Je n'ai pas besoin de vous les présenter. Il y a les pioches. Donc, Vuzella, voilà, pour la Coupe du Monde. Il y a, bien sûr, le planeur de la Coupe du Monde, donc avec un gros ballon. Et il y a, bien sûr, le ballon d'or de la Coupe du Monde. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter... Ah oui, la petite émoticône carton rouge. Pour ne pas l'oublier. Une nouvelle émoticône. Donc voilà, maintenant, je vais vous présenter tout simplement des skins qui vont arriver prochainement sur Fortnite Battle Royale. Alors, les prochains skins à venir sont tout simplement Destin, qui a une rareté légendaire qui coûtera 2000 V-Bug. Alors, tout simplement, on peut apercevoir que c'est une femme. Une femme un peu à la Assassin's Creed avec sa capuche. Franchement, elle est toute stylée. J'aime bien sa tenue. Franchement, j'aime vraiment bien. Et regardez ce qu'elle fait avec sa main. J'ai l'impression qu'elle a une sorte de super pouvoir. Vraiment, genre, super pouvoir, je ne sais pas trop comment. Mais vous allez voir après, avec le sac que je vais vous présenter maintenant. Donc, le sac à dos, je pense que ça pourrait être le Ominous Orbs. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'elle a des super pouvoirs, cette meuf. Et donc, j'associerai le sac, qui a une rareté légendaire aussi, qui pourrait bien correspondre au skin, justement, à ce skin. Donc, je pense vraiment que ce sera son sac à dos. Après, ce n'est pas sûr, c'est possible que je me trompe. Alors, ensuite, avec ce sac et ce skin, je vais tout simplement associer la pioche Oracle Axe. Parce que, tout simplement, elle ressemble au sac à dos. Et c'est une pioche vraiment badass, donc une rareté épique. Qui coûtera sûrement 1500 V-Box, si je ne me trompe pas. Ou 1200, enfin, un truc dans le genre. Et l'orbe qu'il y a au-dessus du sceptre, en fait, il sera animé, bien sûr. Donc, il y aura des petites éclairs mauves, comme ça, dans la boule. Donc, franchement, elle a l'air assez stylée. Et ça, c'est un skin que je vais acheter, c'est sûr et certain. Alors, avec ce skin-là, il n'y aura pas de planeur. Parce que je n'en ai pas associé. Je ne vois pas pourquoi j'en associerai un. Il n'y a rien qui me fait penser à ce skin-là. Donc, voilà. Alors, le prochain skin que je vais vous présenter, c'est tout simplement Omen. Donc, il y a une rareté légendaire qui coûtera aussi 2000 V-Bugs. Et ce personnage-là, en fait, regardez sur son torse, il fait partie des vilains. Parce qu'il a l'emblème des vilains, tout simplement, dessiné sur son torse. Alors, regardez sur son dos. On peut voir qu'il y a un sac à dos. Et ça, c'est sûr, c'est son sac à dos à lui. Donc, regardez, le sac à dos, il s'appellera... Attendez, je cherche. Il s'appellera l'insule de bataille. Donc, il y a une rareté légendaire, comme le skin. Donc, ça correspond bien. Et ce sera un sac à dos. Je pense que ce sera une sorte de cap figée. Elle a l'air franchement figée. Elle n'a pas l'air d'être mouvementée, cette cap. Donc, voilà. Après, le personnage en lui-même, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Il me donne envie. J'ai envie de l'acheter. Mais voilà, ça va coûter 2000 V-Bugs. Soit je vais acheter la femme, soit je vais acheter le mec. Donc, je ne sais pas. Ou peut-être je vais acheter les deux, je ne sais pas. Je vais peut-être me laisser tenter. Je ne sais pas du tout. Enfin, bref. Alors, avec ce skin-là, je vais tout simplement associer la pioche cadre férié d'une rareté rare. Donc, je ne suis pas sûr du tout que c'est la pioche qui correspond au skin. Mais voilà, comme c'est des couleurs sombres, noires, thermes, je pense que ça s'associe bien ensemble. Alors, avec ce skin-là, je vais tout simplement associer le planeur L-Fendu. Tout simplement parce qu'il y a l'emblème des vilains dessiné dessus. Donc, voilà, je suis sûr que c'est le skin, enfin, le planeur qui sera associé à ce skin. Donc, voilà, qui fera un bon ensemble. Et il y aura une rareté épique. Donc, ça coûtera environ 1500 à 1200 V-Bugs. Donc, voilà, je pense que le planeur ne m'intéressera pas si j'achète le skin. Je n'achèterai pas le planeur parce qu'il n'a pas l'air d'être ouf ouf. Donc, voilà, ça ne m'intéresse pas trop. Alors, le prochain skin que je vais vous présenter, c'est Sky Talker. Donc, il y a une rareté légendaire qui coûtera 1500 V-Bugs. Non, 2000 V-Bugs, excusez-moi. 2000 V-Bugs, c'est épique, c'est 1500. Donc, voilà, il coûtera 2000 V-Bugs. Et on peut voir que c'est un humain, donc un homme, avec un masque, donc, de trucs toxiques, je ne sais pas quoi. Je crois qu'il va asphyxier tout le monde, celui-là. Donc, voilà, il est vraiment pas mal. Je pense que je ne vais pas l'acheter, mais j'aime bien, vraiment bien son style. Franchement, ça me ferait 6000 V-Bugs pour les trois persos. Ils sont vraiment bien, mais ça reviendrait trop cher. Donc, je pense que celui-là, je vais faire une croix dessus. Je ne vais pas l'acheter. Alors, avec ce skin-là, je vais tout simplement associer le sac à dos dernier souffle, qui a une rareté légendaire comme le skin, tout simplement parce que ça fonctionne avec lui. C'est sûr, ce sera son sac à dos parce que c'est un asphyxieur, donc il a besoin d'air pour ne pas s'asphyxier lui-même. Donc, voilà, ce sera les bonbons qui seront derrière lui. En plus, ça s'associe si bien avec ses couleurs et tout ça. Donc, c'est sûr, ce sera le sac à dos qui s'associera avec ce skin, que vous aurez quand vous aurez acheté le skin. Alors, avec ce skin-là, je vais tout simplement associer la pioche HD10. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand il va lancer une grenade d'asphyxion, il va tout simplement, avec sa pioche, faire de la ventilation justement pour diriger la fumée d'asphyxie vers les ennemis. Donc, voilà, c'est comme ça que je le perçois. Donc, je pense que la pioche, ça s'associera bien avec le skin. En plus, c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc, voilà. Et là, avec ce skin, il y a un planeur, franchement, qui je trouve trop badass, que je trouve trop badass parce que c'est un dragon, les potos. Donc, on peut voir que c'est un dragon fabriqué parce qu'il est un peu métallique comme ça. Il a des boulons et tout. Donc, c'est vraiment fabriqué. Donc, je pense que justement, c'est l'asphyxieur qui l'a fabriqué justement pour se déplacer et tout plus rapidement avec son dragon. Donc, franchement, j'ai une grosse hésitation à l'acheter. Il s'appelle Pterodactyl et il a une rareté épique. Donc, ça coûtera 1500 V-Bucks, le planeur. Mais franchement, il est assez stylé. Il aura un beau déploiement. J'ai déjà vu le screen du déploiement. Donc, voilà, je n'ai pas su récupérer la source. Je n'ai pas besoin de vous montrer la source. Je vous garde la surprise. Mais franchement, il se déploie vraiment bien. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour les trois skins. Les trois nouveaux skins, il n'y en aura pas plus. Les autres, je vous les ai déjà présentés dans une autre vidéo et je vous les ai présentés en début de vidéo. C'est ceux qui sont déjà sortis. Alors, maintenant, tout simplement, je vais vous présenter les émoticônes qui vont sortir. Donc, je vous ai déjà montré l'émoticône. De toute façon, la carte rouge. Voilà. Alors, il y a une autre émoticône qui s'appelle Waterwork. Donc, tout simplement, c'est une émoticône où la personne, elle pleure. Donc, voilà. Elle a raté la coupe du monde, donc elle pleure. Alors, il y a un autre émoticône qui s'appelle Roar. Lui, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Il a l'air dedans, ça, un peu comme une poule, un peu bizarrement. Alors, après, il y a un autre émoticône qui s'appelle Kickups. Alors, lui, il a l'air de tout simplement jongler avec un ballon. Donc, ça va faire un peu style basketball. Il y avait déjà une émoticône de basketball que je vous ai mis en début de vidéo. Donc, voilà. Je pense que je vais l'acheter, celui du football. Donc, le Kickups. Parce que ça m'intéresse fortement. J'ai acheté un joueur footballeur, en plus. C'est une rareté bleue. Donc, je pense que c'est rare ou uncommon. Non, je crois que c'est rare. Et ça coûtera genre 500 V-Bucks, je pense, si je me souviens bien. Et le dernier, c'est un Pop Lock. Donc, je suppose que Pop Lock, ça veut dire qu'il va faire de la pop. Donc, une danse assez pop, comme ça. Voilà, je ne sais pas trop comment dire. Mais voilà. Donc, ça, ce serait une rareté, je pense, épique. Ouais, c'est ça, épique. Donc, je pense que l'émoticône coûtera 800 V-Bucks. Donc, voilà. Alors, je vous ai présenté tous les skins qui vont arriver sur Fortnite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.